Avant, la forêt de protection a couvrait jusqu'ici. D'accord. Donc c'est là où ils ont perdu en fait 200 mètres en 20 ans, 200 à 500 mètres de forêt en 20 ans, c'est ça ? Et donc le financement AFD va permettre de faire quoi pour essayer de limiter l'érosion ? Un système d'infrastructure de protection contre l'érosion pour permettre le rétablissement de la forêt de protection. Si aujourd'hui on ne faisait rien, j'imagine que la forêt de protection serait amenée à disparaître, en combien de temps elle disparaîtrait selon les projections ? La forêt couvrait jusqu'au point où on est actuellement, donc on voit en réalité le recul fort de la forêt. Donc si on ne fait rien, le processus continue. Donc là, tout là, ici, là, sur cette zone, la forêt a déjà disparu en fait. Donc là, c'est les terres qui sont directement attaquées par l'érosion. La problématique principale du Vietnam à l'heure actuelle et par rapport à un delta comme le delta du Mekong, c'est finalement les très importants impacts environnementaux que font subir la croissance économique continue du Vietnam depuis une vingtaine d'années et les dérèglements climatiques. La conséquence de ça, c'est dans le delta du Mekong, ce qu'on appelle un enfoncement progressif du delta, comparable à celui qu'on peut mesurer et observer par exemple à Venise en Europe. Donc le delta dans son ensemble, qui comprend une vingtaine de millions d'habitants, s'enfonce à l'heure actuelle d'environ deux centimètres par an. On peut supposer que d'ici une vingtaine ou une trentaine d'années, la plupart des sols du Mekong seront soit sous l'eau, du fait de la subsidence et de la montée du niveau de la mer, soit impropres à l'agriculture du fait de la salinisation. Et là, on se retrouve dans une situation, dans un scénario relativement catastrophe pour le Vietnam, puisque ce delta constitue à la fois un symbole de la réussite du pays en termes économiques et agricoles, mais également des sources de revenus extrêmement importantes. On se retrouve dans un scénario, dans un scénario qui s'enfonce à l'arrivée du pays en termes économiques et en termes économiques et en termes économiques et en termes économiques et en termes économiques. Le financement de l'AFD si approuvé concerne... ...à la fois un système d'infrastructure anti-érosion. Nous avons reposé au Vietnamien de présenter la composante de 23 km de digue intérieure à l'Union Européenne. Et là, parce que c'est un des points les plus chauds à l'heure actuelle et qui nécessite une intervention la plus rapide possible pour limiter les dégâts, mais je comprends qu'il y a également des points chauds sur tout le reste de la zone ouest, c'est bien ça. Le gouvernement vietnamien va devoir gérer des situations dans lesquelles il va falloir déplacer des populations, puisque les terres disparaissent. Il va falloir donner de nouvelles activités à des populations entières. Parce que les terres sont impropres à l'agriculture, il va bien falloir trouver un autre emploi ou bien défricher de nouvelles terres en fait pour pouvoir les nourrir. Les terres sont impulsés à l'agriculture, les terres sont impulsés à l'agriculture. Je comprends que la dernière forêt de protection là-bas a disparu l'année dernière. Et est-ce que du coup, ce dernier rempart qui a disparu, ça a eu des conséquences sur leur quotidien ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il y a des choses comme ça, est-ce que nous vivons ici ? J'y vivons ici. J'y vivons ici. J'y vivons ici, j'y vivons ici, j'y vivons ici. Là, on se situe en plein cœur de la zone d'intervention du projet qui va être financée par l'AFD à hauteur de 50 millions d'euros. On est à quelques centaines de mètres du célèbre marché flottant. Et l'intervention de l'AFD sur la consolidation des berges concerne plus de 2 km de chaque côté des berges. Et cette intervention est essentielle ici, c'est un point d'urgence puisque 3 foyers se sont déjà effondrés en 2015. Donc il est vraiment indispensable de remettre ces berges de manière solide et pérenne pour éviter l'AFD et protéger les populations locales. J'y vivons ici, J'y vivons ici, c'est un point d'urgence de roads, de santé, de très Kombin, c'est un point d'urgence d'urgence. Si il y a un certain nombre d'hôtres qui ne sont pas suffisants, il y a un certain nombre d'hôtres. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet pour permettre la consolidation des berges, toutes les petites maisons de paille et de bois qui sont là vont être détruites pour permettre de faire la berge. Et ça, ce sont tous les foyers qui vont être relocalisés. Dans le cadre de la consolidation des berges, je comprends que votre maison va être impactée. Comment est-ce que vous vous l'appréhendez ? Est-ce que vous savez où est-ce que vous allez aller déjà ? À ce moment-là, je pense que c'est difficile. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Combien foyers au total vous prévoyez d'accueillir sur cette zone ? N'est pas possible. Ce n'est un Virus étrochique. Alors, 1.800 lô. De la description est une zone ou deux suds d'accueillir. Quand ceci est, nous avons également confronté les palais humanités. C'est quoi?